il ya une question les gars hyper importante que je voulais vous poser c'est est-ce que en fait finalement vous prenez thibault pinot sur le tour de france on a parlé d'arnaud des mars je vous ai pas parlé de thibault pinot pourquoi je vous parle de ça parce que marc madiot pendant le giro finalement a mis un peu la pression sur thibault pinot en disant qu'il n'était pas nécessairement certain de le prendre peut-être qu'il a changé d'avis sur la question on rappelle que goduysra madou asisra alors qu'est ce qu'il a dit est ce que vous vous prenez bien thibault pinot sur le tour de france c'est que est ce que c'est une affaire classée sachant que ce serait son dernier tour de france vas-y paulo j'essaie de retrouver les déclats ok sur rmc ça marche bah il ya deux questions il ya deux questions la première c'est ce qui doit être sur le tour de france intrinsèquement oui la première question c'est ça c'est que ce tour de ce tour d'italie a réglé la question du niveau de thibault pinot qu'il avait déjà commencé à régler sur le tour de romandie il ya quelques semaines et qu'il a confirmé sur sur ce giro intrinsèquement thibault pinot c'est remis je prends gros mais c'est remis dans les dans les dix meilleurs grimpeurs du monde avec ce résultat presque peut-être que peut-être que j'exagère et qu'il en manque quelques-uns il est autour du top 10 et quand tu es autour du top 10 des meilleurs grimpeurs du monde tu dois être sur le tour de france après la question c'est surtout est ce qu'il va alors on me dit non pas 10 alors bon on sera on sera peut-être un classement plus tard c'est vrai qu'en disant dit j'en abuse peut-être et je pense que j'ai oublié quelques quelques personnes mais en tout cas intrinsèquement thibault pinot a largement sa place sur le tour de france la question c'est surtout est ce qu'il va être sur le tour de france et là la question est intéressante parce que moi ce que je ce que j'observais c'était surtout de me demander si lui déjà avait envie d'y être en début d'année c'était pas l'impression qu'il donnait et son calendrier a été fait dans cette direction là le fait est c'est qu'à la fin à la fin de ce de ce giro thibault pinot en confiance tout sourire auréolé d'un très bon giro dit putain mais moi j'ai pas envie de rater le tour de france cette année avec la forme avec la forme que je tiens et ça ça a du sens et à partir du moment où pour moi il a dit ça c'est impossible de ne pas le prendre c'est impossible d'un point du sportif c'est impossible d'un point du marketing et à partir de ce moment là le choix pour moi il est il ya c'est l'impact quoi robin tu t'es aligné là dessus ouais bien sûr bien sûr que j'aimais thibault pinot la seule raison de pas emmener thibault pinot ça aurait été si un et la première à 21 il n'a pas envie de il est pas au niveau mais en fait les deux interrogations sont levées là on a vu sur ce giro qu'il était au niveau et il a dit lui même qu'il avait envie d'aller sur le tour donc pour moi il n'y a pas de question en plus en termes de sponsors tu sais que c'est la dernière année thibault pinot ça me paraît car quasiment impossible de ne pas l'emmener sur le tour j'ai même envie de dire que même si lui il n'avait pas eu envie peut-être qu'il aurait été un peu forcé d'y aller parce que c'est la dernière année et que quand t'es thibault pinot que tu représentes qu'on pas maf des gilles depuis 13 saisons et pas c'est un petit peu obligatoire d'aller sur sur le tour de france une dernière fois donc finalement pour moi la question se pose quasi pas et donc j'ai retrouvé les déclats de marc madiot aujourd'hui sur rmc hier pardon hier sur rmc dans leur podcast grand plateau il explique donc en parlant thibault pinot ça me fait sourire et plaisir en même temps pendant de nombreuses années c'était la croix et la bannière pour arriver à le convaincre de faire le tour de france on arrive à la fin de sa carrière là où il est le plus libéré il a envie d'être sur le tour c'est plutôt une bonne nouvelle mais il reste à valider deux ou trois petites choses à savoir son état physique et son état de récupération qu'on va pouvoir évaluer dans les prochains jours en fonction de ça avec la façon dont on va articuler l'équipe pour le prochain tour on pourra prendre une décision et ensuite il dit aussi ce n'est pas le public ni les réseaux sociaux qui vont décider pour moi dans l'euphorie du moment tout le monde a envie de m'entendre dire oui oui thibault doit faire le tour je vais essayer d'être le plus pragmatique et de répondre à des questions que je dois me poser en tant que patron d'équipe encore une fois l'idée c'est de construire la meilleure équipe possible pourquoi il doit être influencé par les réseaux sociaux et publics après qu'il y ait des échanges avec les sponsors c'est normal donc il parle aussi de cet aspect là quel intérêt en fait du coup si vous êtes sûr et certain qu'il y a et quel est l'intérêt pour pour ma dieu de maintenir un peu cette pression bah il ya quand même un équilibre d'équipe aussi à maintenir le discours de la compagnie depuis le début de la saison c'est faraway le tour de de thibault pinot qui va passer par l'italie et après l'italie on on verra mais il n'était pas du tout prévu sur le tour de france sur le tour de france c'était un autre groupe qui était prévu notamment la guerre rapprochée c'était pas exclu c'était déjà pas exclu que thibault pinot fasse le tour il y avait certes un noyau qui était prévu autour de david gaudu mais il n'a jamais été dit thibault pinot ne fera pas le tour il n'a jamais été dit que thibault pinot ne fera pas le tour mais quand thibault pinot de son côté insiste pour faire le giro et dit que c'est son dernier grand tour même s'il ya peut-être dans un coin de la tête le tour de france et qu'en plus au niveau forme on n'était pas sûr qu'il est qu'il est cette forme suffisante pour pour participer au tour de france tu disais avant le tour de romandie notamment peut quand même te poser la question de savoir quel intérêt pour la vous parlez avec des j de de ramener thibault pinot sur le sur le tour de france parce que dans toutes ces questions qu'on se pose là on oublie aussi le côté groupe un fdj sportif est-ce que thibault pinot dans l'objectif sportif de cette stratégie de viser un podium avec david gaudu qui est largement faisable on entendre parler pendant ce mois de juin est-ce que thibault pinot à sa place dans cet échec qui est mais attend je n'ai pas dit je n'ai pas dit oui ou non robin je t'ai dit d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure en prenant la parole mais mais la question qu'on peut se poser c'est celle que se pose marc nadio c'est ce que dans cet échec qui est des huit qu'il va falloir trouver pour le tour de france est-ce que ce que tu vois pinot à sa place on sait déjà que kevin geniat s'y sera le storeur il sera que madoua s'y sera plus que lui il sera après tu vas rajouter du coup imaginons un pinot et après les places les places vont être vont être très chères mais je pense moi tu vois la question que nous posait et que le radio se pose la réponse à cette question c'est que je pense que thibault pinot a largement maintenant sa place dans cette équipe et surtout si on parle de son de son rôle et ben pour le général c'est sûr pour moi c'est qu'elle a dit à l'heure primozorwich ne peut pas aller sur le tour et espérer gagner le tour bon bah pinot qui a fait top 5 c'était sûrement ce qu'il pouvait espérer de mieux sur ce giro je le vois pas refaire la même chose sur le tour en plus sur une concurrence plus 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 corsé mais en revanche un rôle d'électron libre qui aiderait david gaudu certains jours qui jouerait certaines étapes quand il a envie et qui avec le jeu des étapes pourrait se replacer au général voir prendre des points pour le maillot à poids et nous faire un peu en fait ce qu'il a fait sur ce giro ce serait pas si mal et paulo je sais que tu aimes bien l'idée aussi de décharger un peu david gaudu de la pression et ça marche également comment tu sais ça robin non mais non mais oui comme tu dis aussi après avoir parce que quand je parle de la de l'équipe et de l'esprit d'équipe c'est aussi de savoir comment gaudu accepterait d'avoir un thibaut pinot à côté de lui qui va prendre toute la lumière et et du coup toute toute la lumière sur les 50 50 oh attention pour le dernier tour de thibaut pinot il va falloir que gaudu soit très bon sur les étapes de montagne parce que sinon ça peut vite être un trou noir pour gaudu sur ce tour de france voilà ça va aux pays basse qui devrait pas être mauvais david gaudu donc ça devrait oui non mais ça doit je suis pas inquiet pour david gaudu pareil on en attendre parler même après le même après le critérium du dauphiné je suis pas du tout inquiet pour david gaudu mais voilà je pense que thibaut pinot le fait d'être dans cette équipe peut enlever un peu de pression et je pense que ça peut être bien après à voir s'il lui accepte d'être de partager la fiche avec avec thibaut pinot c'était pas un problème ces deux trois dernières années quatre années c'était pas un problème maintenant les les choses sont un peu différentes quand même notamment au niveau des des formes des uns et des autres et carrière des ans et des autres c'est différent de lui dire thibaut va venir sur le tour et vous serez leader à 50 50 ce qui pour le coup je peux comprendre ne te ravisse pas quand tu as fait quatrième de la du tour l'année dernière et que tu ambitionnes d'aller chercher un podium on te dise en revanche thibaut pinot c'est sa dernière année en plus donc après ça on t'en parlera plus mais il va venir sur le tour il sera un peu électron libre il ya des jours il va t'aider et les jours il jouera les étapes etc bon bah déjà qu'on le dise il ya des jours où thibaut pinot il va t'aider c'est plutôt positif et finalement quand tu connais aussi la relation entre les deux je pense pas que ça pose particulièrement problème on n'est pas là en train de retirer des responsabilités david gaudu on est plus en train d'en donner un peu à thibaut pinot mais c'est pas sur le il marche pas vraiment sur ses plates-bandes en fait à part prendre un peu de la lumière de david gaudu en médiatiquement pinot ne prendra rien david gaudu selon moi et puis c'est ça on se pose beaucoup la question de médiatiquement de truc de ce qui va aider david gaudu quand gaudu devra accélérer le tempo et c'est la vraie question aussi qu'il faut qu'on réponde c'est que je pense marc madiot voulait qu'on réponde c'est de savoir si tiopinot sportivement pouvait pouvait avoir un rôle sur ce tour de france et il l'a prouvé il avait déjà prouvé sur le tour l'année dernière il a bien prouvé sur le giro qu'il est en totale capacité de gagner de gagner une étape et en totale capacité de ramener un maillot de meilleur grimpeur après avoir comment récupère c'est exactement ce qu'il disait dans le podcast etc mais il a il a il a cette capacité là il ya toi qui dit paulo gaudu préfère avoir pinot que démarre ah bah oui oui tu m'étonnes à ce petit jeu là c'est pour ça que j'ai plus de doutes sur la france de des marques godu même s'il démarre enchaîne les étapes d'ici d'ici le tour de france non la dernière chose que je voulais dire aussi c'était ben voilà j'ai oublié du coup tu m'as tu m'as coupé j'ai oublié excuse moi j'étais un temps c'était quoi n'attendait à moi oui non voilà si c'est ça moi j'ai souvenir c'est mes premiers souvenirs de cyclistes c'est les tours de france de jalabert en 2001 et 2002 voilà moi j'ai envie que les échappés j'ai envie que thibault pinot fasse un tour à la jalabert à la jalabert à cet escalier de fin de carrière c'est une belle image j'aimerais qu'il y avait dans les prochains jours et j'allais bien ils gagnent dans les prochains jours de quoi jalabert il gagne en 2002 à colmar je crois il fait maillot à poids donc faut faire pareil pour il fait maillot à poids mais t'es sûr qu'il gagne en 2002 à colmar quasi sûr 14 juillet même ok moi je te fais confiance j'avais un petit doute là dessus il me semble tu m'as mis le doute non c'est en 2001 qu'il gagnait à colmar c'est en 2001 voilà putain tu m'as mis je savais je savais qu'en 2002 je savais qu'il gagnait pas mais tu m'as mis le doute tellement t'es au puits de science mais c'est toi t'as dit 2001 2002 j'ai dit un tour à la jalabert en 2001 et 2002 mais pour ça on va réussir à essayer de s'en sortir et dire que c'était la faute incroyable bon en tout cas répondre dans les prochains jours pour Thibaut Pinot est-ce que oui ou non il ira sur sur le tour de France les amis il y a qui oui ou non Sous-titrage FR ?